Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est parti sur une vidéo Clash Royale et on est parti pour voir l'artificiaire de nouveau dans un deck dans un deck mais vous êtes pas prêt, vous êtes pas tout à fait prêt parce que c'est vrai que c'est pas de base non plus selon quoi je le réunis moi enfin en tout cas s'il y a une synergie sympa je vous montre le deck tout de suite c'est du sorcier de glace, tornade artificiaire jusqu'à vous dites bah oui logique tu cailles ta mort mais il le joue avec un arc x roquette donc c'est super intéressant il est de sang royale, il est très apprécié de sang royale notamment de Claire qui m'a vanté ses mérites pendant au moins 10 messages donc il est avec nous, Sixel, bienvenue à toi Sixel t'as 3 replays, on part sur le premier, tu vous expliques un peu le deck ? bah du coup c'est un deck très défensif donc souvent je vais aller à l'égalité alors je vais défendre jusqu'au x3 pour double roquette et voilà sinon les Six j'ai une défense incroyable genre tout ce qui est cochon et tout c'est impassable j'ai juste à tornade ou des fois roquette et même les gros decks je peux tout défendre avec sorcier de glace alors ouais donc tu dis au final toi tu peux t'empo facilement parce que t'as la cerce de glace, la tornade, l'artificiaire et donc tu joues beaucoup défensif ce deck c'est ça ? vraiment oui, après quand je suis en ladder souvent je craque et j'attaque mais je vais essayer de le jouer bien comme il faudrait le jouer comme il faudrait le jouer défensif quoi d'accord tu craques quand même un peu d'accord tu balances des petits arc x ponts quoi ah oui oui quand j'ai perdu 3-4 games ça part en arc x first play et elle devienne que pour un après je finis Tofumi en une heure c'est fait c'est bien tu l'as beaucoup forcé ouais ouais là c'est bien et du coup c'est vrai que t'as un très bon arc x ici en plus tu sais que t'es en match miroir l'avantage c'est que l'artificiaire ça te dérange pas qu'elle active le roi ici ? oui clairement l'artificiaire en fait son gros défaut c'est ça et du coup avec l'arcade je m'en fous totalement en fait ouais clairement clairement après du coup là en fait la game elle est finie parce que vu qu'on a quasiment pareil il a juste tesla et en vrai je pense que j'ai l'avantage parce que du coup l'artificiaire ça me permet de gratter en plus au point des dégâts ouais et du coup j'ai juste à cycler roquettes à chaque fois avec chevalier et il ne pourra jamais passer ouais c'est une version qui te ressemble pas mal effectivement là toi t'as pas la tesla bon après t'en a pas spécialement besoin je pense effectivement tu t'en peux essayer avec le reste la tesla elle permet de bien défendre archix au pont mais une fois que t'as un avantage et après t'as juste ta roquette et t'es bien ouais ouais c'est clair c'est clair tu utilises quoi en priorité si tu dois défendre avec un sorcier de glace ou une artificiaire ? bah ça dépend de ce qui arrive ouais ça dépend beaucoup de ce qui arrive après souvent je mets plus sorcier de glace parce que l'artificiaire vu qu'elle met du temps à charger des fois elle ne fonctionne pas tu vois le temps qu'elle charge elle se fait éclater ou ouais mais je demande ça parce que tu sais c'est un peu deux troupes de support à distance qui tapent en zone tu sais c'est un peu comme avant t'avais la version avec bourreau et ternad si on veut là c'est plus ou moins similaire c'est plus rapide etc mais ça reste deux troupes de support à distance par contre à gauche il peut te faire mal l'artix hein c'est compliqué hein c'est vrai qu'elle fait pas si mal que ça quand c'est comme ça ça va ça va ça va en vrai j'aurais pu le roquette mais le roquette ça m'aurait mis dans un mauvais cycle et il aurait cyclé un autre artix et j'aurais été mal tu vois j'ai préféré ouais et l'histoire s'est répété ouais et toi tu penses quoi du coup de la nouvelle carte toi ? bah je trouve elle est très forte franchement j'adore j'ai détruit des molosses avec ça m'a fait tellement plaisir ouais ça explose bien les roquets et tout ouais après comme j'ai dit c'est très fort le seul problème c'est l'activation de la tour du roi donc on peut pas trop jouer avec beaucoup de deck et avec lockbait et minor grattage aussi c'est très fort ouais mais sinon je pense que ça joue un peu partout ok bon là du coup t'as le lock tu repars en haut voilà c'est bien joué hein mais là t'étais tellement bien cette partie juste l'avantage que j'ai pris au début en fait du coup ça le force à agresser parce que là il aurait pu me défendre mais il savait qu'il y avait un retard qu'il fallait qu'il tente quelque chose du coup il a tenté et il s'est pas passé ouais ouais clairement puis là t'as mis archix def parce que de toute façon le tilt ne t'auraise plus qu'à mettre une roquette donc euh voilà j'ai même tenté le petit freshot artificiaire au cas où il avait archix pour le plaisir pour le bouger ouais toujours oh qu'est-ce que je vais tenter des freshots en live en live quand je vais rater des freshots ça va être un plaisir mais non non ils vont être réussis ils vont être magnifiques ils vont être incroyables alors ouais tu dis qu'ici t'étais contre un deck pkmk c'est ça ? ouais c'était très bizarre en plus le pkm il a sorti longtemps après je m'attendais pas du tout et euh et en fait quand j'ai capté qu'il avait pas de gros sort j'ai commencé à archix def en fait il peut jamais aller les chercher je vais tout défendre et après en x3 je vais pouvoir caler des roquettes assez tranquillement et défendre grâce à sa sorcière glace tornad tout ça jamais rien va passer tu cales des roquettes en x1 des fois ou pas ? ou que si t'as de la value ? euh... bah ça dépend beaucoup il y a des match-up oui après souvent je le fais je le fais au début mais c'est souvent un misplay parce que je connais pas le match-up par exemple si les mousquetaires font de map s'il a 2.6 je le roquette c'est le meilleur des play je prends une avance si il a un géant il me sort un géant cimetière au bridge j'ai perdu ça dépend beaucoup du match ouais ouais je suis d'accord avec toi tu t'attendais pas à ce qu'il y a un pk dans ce deck ? incroyable après qu'il y ait eu le mk qui soit sorti je me suis dit c'est un truc classique j'ai vu ça bah ouais normal hein c'est trop bizarre son mec après en vrai ça me choque même plus le ladder franchement ouais ouais ladder maintenant t'es prêt à tout t'es prêt à voir d'absolument tout ok chevalier à gauche peut-être ? non tu vas juste redef derrière ? j'ai pas voulu prendre un gros counterpush si j'ai chevalier je crois ouais tu chevalier quand même ouais je savais que l'artx il était mort j'ai pas voulu forcer non bah de toute façon il fallait pas t'es bien ici comme ça pour sauver l'artificiaire qu'elle allait mettre des dégâts ouais un petit shot après souvent c'est un misplay parce qu'il peut réveiller sa tour voilà il le fait en plus mais vu que j'ai artx en vrai je m'en fiche oui c'est pas gênant ça change rien ouais ah moi aussi j'aurais juste mis tornade tu voulais pas que tu le réveiller ouais c'est vrai mais j'avais peur qu'il rajoute des trucs avec en fait c'est vrai ouais je comprends ouais ouais c'est vrai t'as raison s'ils mettaient les gargouilles ça aurait été compliqué par exemple c'est vrai après j'avais roquette en bonne def mais ça me coûtait trop cher en fait j'aurais trop perdu avec roquette c'était déjà derrière et tout ouais clairement j'aurais pas fait non plus ok pour l'instant je suis en pot t'attends un peu de voir tu t'exposes pas trop ouais bah j'ai tenté un artx au bruit j'ai ma sorci MK je me suis dit bon je vais pas pouvoir pêche tout de suite puis là c'est bien tu grattais la roquette tu repasses devant des gars juste avec la roquette voilà parce que je sais que MK c'est pas non plus des gros pêche et chevalier ça passe assez tranquillement là j'ai voulu faire ça parce que je pensais pas il a l'Electro je pensais il a l'MK et du coup il me fallait un truc pour stopper le cavabellier quand même ouais 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 mais en soit les artx def c'est bien dans ce matchup je pense une fois que j'ai compris qu'il y avait pas de gros sort j'ai fait que ça j'ai attendu x3 et puis c'était plié c'est vrai que c'est souvent une façon de gagner sur ce deck tu t'empo tu t'empo et à un moment tu spell cycle et puis c'est gg là tu peux roquette pas mal ah par contre là j'ai fait l'ira j'ai ramené la mousquetaire j'ai pas réussi à la def ouais j'ai vu ouais t'as pris quelques dégâts du coup mais ça va encore tu vois t'as pas perdu et là il sort pk et tu fais mhm c'est pour ça que tu fais un c'est super j'étais en mode yes il a pas soin mk dans le site je vais pouvoir artx et là il sort pk je suis en mode bon mais pourquoi il y a un pk là dedans ? après t'as mis des dégâts avec l'artificière avec les dégâts de zone ah ouais bah c'est pour ça que j'ai mis la deuxième de base je l'aurais pas mise mais j'ai vu pk je me suis dit je vais gratter là il va tenter de kava c'est sûr et là c'est compliqué quand même t'es obligé de bûche ouais j'ai pris des dégâts sur ça j'ai voulu kite les gargouilles ouais ouais et du coup t'es obligé de retourner et puis là tu sais que t'es derrière que t'es pas bien mais après c'est quoi ? bah là je défends en fait mais je sais qu'il a pas non plus de gros pk les touts sont au même niveau de dégâts donc j'ai pas besoin de forcer en vrai là je suis bien dans ma tête là je sais que c'est tranquille c'est vrai que le fait qu'il ait pas de gros sort tu peux mettre tes troupes de support comme ça tranquille derrière ouais il est magnifique la roquette il a pas le droit d'avancer le méga chevalier mais là en fait vu qu'il n'y a aucun gros sort je peux juste roquette à chaque fois sa cave à bélier défendre et sortir une roquette à 5 secondes de la fin et c'est fini parce qu'il aura qu'un limite dégâts s'il passe pas lui t'es bien et tu sais que tu peux tempo ouais carrément ouais bah là t'as même pas besoin de roquette en vrai c'était tranquille surtout que j'ai pu prendre la mousquetaire tranquillement j'avais la bûche pour stopper le dash ça devait être rageant pour lui quand même il peut envoyer tout mais il passe jamais il a quand même pk dans le même deck il arrive pas à passer c'est triste c'est vrai ouais mais c'est des troupes elles prennent leur temps tu vois c'est pas des troupes c'est pas si facile que ça après je pense tu fais un petit pk fond de map tu rajoutes mk quand il arrive au bridge ouais c'est beaucoup plus dur ouais c'est vrai tu as raison c'est vrai qu'il a pas fait ça en vrai s'il faisait ça bah déjà de 1 je le punissais avec arc-x direct ouais et en vrai je mettais roquette sur les deux enfin j'attendais que ça passe le bridge j'aurais rajouté d'autres trucs j'avais sorcier de glace roquette j'aurais pu j'aurais pu mettre chevalier pour que le mk dash puis après mettre les squelettes juste sur le pk et les deux ils faisaient rien en fait carrément tiens je me demande un truc est-ce que toi tu comptes le nombre de cartes qu'ils ont sorti pour savoir s'ils sont à 8 ou s'ils sont à 7 ? euh non non des fois je le fais quand c'est vraiment des gros matchs en compète et voilà faut vraiment te motiver quoi ouais ouais et c'est plus classique enfin il a mis artificiaire à la place d'archer magique mais sinon c'est du classique ouais ok donc il a fait cette version là t'en penses quoi tu as du deck en face ? enfin de se remplacer archer magique par artificiaire dans cette version du pk je pense que l'archer magique il est quand même mieux parce que avec le pk t'as tellement une pression que l'archer magique tu peux pas aller le chercher derrière ou alors faut vraiment mettre un sort ouais ouais et je sais pas je trouve que c'est pas adapté et y'a aucun sort enfin y'a rien d'autre dans son deck qui va prendre les fléchettes ou un truc du genre et vu qu'il a pas de gros cycle exactement ouais ouais si y'a juste un sort qui counter bah il va tout le temps prendre dessus et il pourra jamais la jouer c'est ça alors que de base son deck justement il est insensible aux flèches quoi voilà enfin si par exemple quelqu'un joue flèche sur une version archer magique bah t'es en mode bah pfff vas-y tu vas faire quoi de tes flèches ? retirer 3% un pk ou 10% un kb ? ouais clairement je suis d'accord avec toi après la voilà c'est il est bien plus gêné ton chevalier parce que sinon il aurait euh il aurait mis des dégâts d'artificiaire sur ton arc x après je m'attendais pas à l'artificiaire honnêtement mais voilà un peu de chance du coup ouais ouais je t'avais mis là plus au cas où il mettait un électro pour que ça prenne l'agro tu vois vos squelettes ici ? la tornade ? non la tornade tour du roi ah oui t'as l'électro sorcier bien joué ça tu vois j'aurais pas pensé à l'électro ici bien joué en fait je l'aurais pas fait si c'était ma tour à 2700 parce que du coup j'aurais pas été très bien niveau hp mais là vu que c'était ma tour full hp je me suis permis ça équilibré et j'ai ma tour ouais ouais très très bien joué hein il est chaud xl en fait là là comme d'habitude la partie elle est finie parce qu'il est à 1700 je vais mettre quelques bûches à la fin c'est deux roquettes bûches ça peut partir en deux secondes ouais 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 et en plus le temps que je cycle même si j'ai pas un gros cycle vu que les sorciers glace tornades ça cycle très vite donc en gros tu vas verrouiller et je vais le finir à la fin je vais attendre qu'il fasse une erreur bah je crois en plus il le fait dans cette game donc tu verras mais je vais attendre d'être sûr qu'il puisse pas me faire un gros pêche là je fais ça pour ramener le fantôme à la droite voilà mais tu coups il a pk ah il se méchire hein je vais l'arkey que j'ai pas ouais pour gratter un peu ah il est artificiaire mine de rien elle a mis de moins dégâts ouais le roquette à gauche bah bien sûr il y aura d'autre à faire ouais mais je vais servir la def et clean c'est vrai que plus je regarde plus elle m'a l'air bien dans ton deck ah oui mais en fait elle est très forte vraiment le seul problème c'est la tour du roi et du coup il y a plein de decks où t'es désavantagé mais là vraiment vu que je m'en fiche en plus ça permet de gratter c'est fort dans les grattages du coup tout ce qui est log-bake mineurs grattage parce que ça permet vraiment de gratter ouais ouais et voilà carrément et là tu sais qu'il te reste plus qu'une seule roquette pour aller finir donc en gros faut défendre ce push quoi juste à gagner du temps mais là du coup j'ai en fait vu qu'il a pk j'ai roquette directe et je savais qu'il avait tout utilisé là qu'il avait peu de temps que ça arrive il irait pas plus vite ouais même s'il met 40 tx hier au pont ça se fiera pas quoi c'est propre hein tu joues vraiment bien ton pot hein zek c'est comme ça qu'il faut le jouer hein mais vraiment c'est bien joué mais là je t'ai sorti les games où j'ai bien joué ouais 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 mais je fais ça pour le plaisir en fait du coup j'étais sûr de gagner pendant pendant le live et tout comme ça je me suis dit t'auras pas coupé les défaites c'est parfait c'est vrai c'est vrai quel joueur quel joueur quelle sympathie aussi bah oui tout le temps penser au streamer avant quoi ouais bah ouais normal ok les bats tu dis en vrai son mineur il était mal placé j'aurais pu le tornade mais en vrai j'avais pas le réflexe et j'en étais un peu ouais ouais c'est clair là il l'active pas je crois si si ah si il active c'est pas grave de toute façon ça te change rien aïe ah ok mk c'est sûr c'est du mk bait pas triste on va pas déconner ah pas mal c'est bien joué ça en vrai du coup ça lui ça le force à def il pourra pas aïe ouais il a juste à def tranquillement ok là par contre tu vas prendre chat à droite oh je regarde bam ça va ça va en vrai en vrai c'est le c'est mk bait sans gros sort donc là je vais maintenant c'est fini j'ai arc x def et c'est fini en fait j'ai atteint la mort subite j'ai eu 4,2,3 sort le joueur le plus lama du jeu quoi ah bah je prends un avantage c'est fini je vais rouiller je gagne bah oui c'est ça c'est ça quand je fais des arc x first play je mets un arc x ah bah il a une mauvaise main et après je défends et puis voilà c'est quel joueur exceptionnel franchement franchement je sais pas pourquoi je suis fait en CRL tu mérite bah tu mérites clairement bah peut-être mes mk non s'il avait mk j'aurais rocket pour être tranquille hum je vais mettre ça je sais pas pour le plaisir en fait ah bah ouais non j'ai même pas l'arc-listement en plus si je l'avais eu en moi je l'aurais mis en vrai mais je l'ai pas bon là t'es bien pour l'instant ah ouf elle va fermer elle par contre oh elle s'est retirée du mineur bien joué ça vous voyez c'est bon je l'abuche quand même yes nice ah bien sûr on va tenter la outplay on a arc x2 oh bien joué ou c'était risqué mais c'est passé oh je pense que j'ai pré-shot la mauvaise quelle tristesse ok non je vais te montrer la magie s'il a pas encore mk regarde tu mets un faux chevalier il va croire arc x il va mettre mk ou quelque chose et puis là tu fais ça là c'est pour la vidéo que je te fais waouh waouh mais quel joueur après je perds parce que parce que j'ai pas l'élixia non 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 t'inquiète sur le tornade ok tu récupères tu es au cycle 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 ok le tornade artificiaire sur la tour mais quel joueur franchement on a arc x def quand même parce que faut pas déconner c'est la game faut prendre le temps on prend pas de risques ouais franchement pour rocket franchement j'en suis un point dans ma vie non mais là dans les commentaires ils vont être en mode mais c'est incroyable genre ils vont se dire mais ce joueur joue trop risqué et ça passe quoi c'est qui ce pro player bah bien sûr et il y aura pas des arc x c'est lama bon faut finir à gauche quand même par contre euh t'inquiète moins de montage regarde je fais ça et puis quand il va def hop là bah pas encore et c'est fini bah si du coup faut une bûche quoi 751 exactement bien joué sxl donc là je leur kick c'est parce que souvent les valky c'est des decks cycle et ils ont que valky pour tank du coup ça met très bien voilà il a rien pour tank et il va prendre tarif ouais ouais je vois moi je fais souvent ça aussi que valky ça joue pas avec un tank enfin c'est le ladder ça arrive toujours tous les jours j'envoie des des golems valkyrie tous les jours j'envoie mais dans quel monde vis-tu ? dans un monde de brut un monde de truands clairement bah après tu peux recycle l'arc x en vrai ah j'ai failli l'avoir ouais c'est ça je vais cycle l'arc x après il aura valkyrie pour tank en plus c'est pas le xd du coup je pourrais pas je pourrais pas tornade sa valkyrie ouais et après je sais pas à tout le moment là il me pré-shot tesla et je pleure en fait on va en savoir valk ouais alors que là en fo 2 j'aurais plus le tornade mais du coup j'avais pas j'avais pas assez joli du coup ? parce que du coup il a pas sa roquette c'est ça et le but c'est que ton arc x il lock sur l'arc x en face voilà c'est pas moi je servais à def quand même et après t'es à 5 il est à 2 donc au final l'un dans l'autre t'es devant t'as 3 d'exyr de plus mais là j'ai rien enfin j'ai artificier je sais tu peux pas ouais ouais tu peux rien faire ouais c'est clair t'as pas de moyen d'utiliser ton avance l'exyr ça parce qu'en vrai il a pas son esprit de glace voilà il a rien euh juste pour ta vidéo même si c'est matchup par kick on active le roi toujours voilà quel joueur voilà c'est pour la vidéo ? bien sûr il arrive à activer le roi bien sûr il valkyiche part de l'autre côté parce qu'il a rien pour tank ouais faut que tu le tends pour lui aussi ouais je vais le rocket en plus ça passe en x2 c'est parfait ah t'es ça c'est pas grave en plus il force avec des squelettes c'est bien ça hein ouais il a cliqué bon après c'est plus cyclé mais il va peut-être à cliquer sa gauche lui du coup c'est possible euh c'est vrai mais je pense pas parce qu'il va pas vouloir aller même lane oh la belle artificière ouf ouf c'est beau ça c'est bien joué mais quel joueur ah c'est propre hein oh ça va let's go ah ouais c'est bon what pourquoi je pense il a voulu valky ouais je pense que c'est ça l'histoire ouais ouais c'est possible c'est possible c'est possible t'es gove c'est pas grave t'es gaffe hein ça arrive les karmas quand même ho ff franchement le karma qu'est-ce que c'est quoi le karma c'est chevalier ici pour qu'il préjassote tesla et archix de l'autre côté tu vois ah et du coup ça marche pas ouais au moins tu l'as forcé à tesser à droite c'est pas grave de toute façon moi j'ai pas prévu de gagner j'ai prévu d'aller au tie break regarde la belle roquette bûche c'est vrai que si tu fais ça il peut pas tant que tu cycles ça devrait aller dès que j'ai un petit avantage ça part en match par kicks ça part en défense soit si j'ai arc x def soit il va je suis hors les gars c'était pas trop leak ouais t'es enfouitre un là viens de vous devant au cas où il a tornade elle met des bons dégâts ton artie j'ai oublié ce que je disais du coup c'est pas mal dès que tu as un avantage en arc x je pars juste en défense soit il va roquette voilà l'art x pour pas la toute façon c'est parce qu'il a pas le temps de me roquette soit il va roquette ma tour et du coup je roquette aussi sa tour et vu que j'ai mon arc x def il peut pas me push ouais bah ouais exactement puis là tu peux juste en pot et gagner au tie break histoire que l'adversaire soit bien énervé franchement le plaisir c'est juste de faire ça en fait à la fin ouais mais là ça marche pas mais ce qui a été ça mais du coup du coup je préchote l'art x à l'artificiaire tu vois ça ne marche pas non plus mais c'est pas grave parce que la partie est gagnée à 14 secondes 14 secondes il peut roquette ton chevalier bon ça devrait aller il a tout tenté il a tout donné il était pas loin il était pas loin C'est marrant c'est que tu as joué la partie en mode gros troll et tu l'as mis à 800 sur les deux tours c'est énorme bah en fait une fois que j'ai l'avantage c'est fini donc contre du log bait fripon prince comment tu le gères le match-up bah on va défendre on veut un petit arc x tampon Bah c'est vrai qu'il a que il a que roquette pour te le déloger enfin ou dart mais en vrai le l'art x ah ça ça marche pas ça parce qu'il y a l'art x ouais celui où je galère c'est ça je roquette parce que j'ai j'ai la bûche en main il a pas son fuit du coup je vais pouvoir défendre facilement des fripons des trucs comme ça avec la bûche ah ouais ça j'aurais jamais roquette ça moi bah je le fais juste parce que j'ai tout en main pour def voilà je fais ça je bûche sur ses glaces donc c'est donc ça tape le sorcier voilà ouais du coup c'était peut-être un peu trop de bûches ouais 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 c'était pour l'amour du risque donc c'est quand à roquette il était quand même pas trop mal lui en élexe déjà donc quand tu as un petit avantage de 2,3 d'élexe ouais mais là ça me paraissait un peu tendu tu vois c'est pour faire des remontées tu vois bien sûr bien sûr surtout qu'en plus il n'a pas du tout roquette pour deck il va juste pouvoir me défendre voilà c'est c'est perdu là je pense non après ma chance c'est ça parce qu'il n'a pas cyclé les fripons prince je crois ah si il doit avoir le prince ok fripons et du coup il a récupéré son prince et prince et je roquette c'est la vie non non sinon j'aurais mis une belle roquette j'ai déclaré temps pour ouais parce qu'il a pas un gros cycle et du coup sa roquette tu peux vite la cyclée moi tu peux le cycle surtout s'il met des princes comme il veut faire alors que la version la version classique tbe ouais tde et tout il a toujours sa roquette du coup c'est très chaud ouais bah je comprends je comprends aussi il peut aussi de tde pont et t'as pas de reset non plus donc t'as pas l'esprit de glace quoi c'est ça en fait si quand j'artic je suis obligé d'avoir 15 délexis romains parce que sinon il met tde et j'ai rien j'ai rien pour le débat ouais c'est ça voilà t'es obligé de mettre les squelettes et d'autres trucs c'est vrai que c'est compliqué je comprends et puis même les squelettes il me bûche et puis après voilà ça c'est bon fait l'histoire quand t'as 1200 hp c'est que tu lui laisse aucun dégât pour pas qu'il puisse te roquette pas un coup de gobelin pas un coup même pas une bûche tu vas à droite parce que sinon il te bûche on peut toujours avoir quelque chose au bridge pour pas qu'il princesse voilà ouais mais ça est chaud quand même comme j'ai dit faut toujours avoir un truc au milieu pour pas qu'il princesse exactement ouais bon après c'est le début c'est le début c'est sur ta première roquette c'est vrai qu'en x1 c'est bossy quand même ouais c'est vrai en fait en x1 c'est bien mais pas contre celui là du coup c'est bien contre l'autre que je peux pas outcycle et qu'il faut gratter à la roquette t'es un mkbait de nouveau peut-être un gs clone c'est le même non c'est son second compte je crois non à quoi que il y en a qui joue le qui jouait croyait le ghost cette version là j'ai envie d'articles en vrai parce que j'ai une mauvaise main et je veux le tornade sur ma tour mais ça ouais moi aussi les fantômes moyeux ouais c'est bien de l'éternel c'est vraiment bien mais après après souvent ça passe contre des joueurs moyens parce que un bon joueur surtout quand tu as vu le deck t'as vu sorcelles glaces tu sais qu'il y a tornades ouais donc tu vas jamais laisser tout ça tu laisses pas tout seul tu fais oui exactement exactement mais il y en a plein qui oublient et du coup c'est vrai contre mineur bas et surtout le deck en face à avoir le roi qui est activé ça change tellement tout t'as vu comme il défend un mar le roi regarde il a tué tout le monde quoi il a tué le mineur à droite il a tué les tours de gauche il se fait le roi et le ghost il va galérer à défendre ouais il a 7 il peut mk il va mk en plus j'ai une main horrible aïe ah c'est pas mal j'étais obligé j'avais pas la bûche ouais qu'ils tombent je suis à droite je sais pas si on peut le faire sans faire quoi l'artificiaire elle vise juste avant qu'ils meurent et du coup là si c'est bas je pense que c'est possible ça me paraît possible il faut vraiment le marre le bon timing mais ça se fait là tu es mis un petit peu tôt mais on a l'impression là je mets tout voilà pourquoi que avec le mineur et de la tirer derrière et ouais avec les batailles sur la tour et que ce soit la pls voilà exact il y a sûrement pas de grosseur non plus en face dans son deck c'est classique en fait c'est le dragon de l'enfer non qu'il a viré je pense non il est là alors je sais pas s'il a pas le gang peut-être assez le gang qui est joué avec ça ouais il me pluche à gauche je sais pas pourquoi parce que ma tour elle est beaucoup trop haute pour en faire mal c'est ça je vais défoncer le méga chevalier à gauche mais là t'as pas mal d'élixir pour le tomber pour le retuer avec un chevalier un truc comme ça ouais ouais voilà il y a gauche par contre aïe ils sont embêtants et vu qu'il a pas de gros sort jamais il la descend c'est ça et là et là tu lui mets énormément de dégâts en plus t'as l'artificiaire qui met quand même de bons dégâts aussi c'est bien intéressé à regérer le mineur ok reste plus qu'à répéter tout ça et était bien repartir d'être voilà je peux plus du coup vu qu'il n'a pas la laisser taper un gobelin comme ça il y en a un qui reste en vie et ça tape pas la tour ah mais il veut le mettre au six spots ça le dérange pas que le roi tape bah oui comme ça je double artificiaire alors qu'il n'a pas de gros sort ça c'est pas mal ça se fait plaisir il va devoir méga chevalier un moment du coup il va devoir défaut à droite quoi méga chevalier ouais c'est sûr et là normalement c'est arrivé à des fluides je peux le cycle et repartir en marquise bien joué à ternal je me disais parfois j'étais obligé parce que j'avais ouais ok maintenant faut repartir à gauche et défaut à droite le jeu le roi et le boss quoi il disparaît du coup ça part j'ai été bien c'est là était propre six lg à toi merci beaucoup six l pour ta présentation du deck du coup c'est un deck que tu as créé toi même que t'as reprisé je t'ai pas demandé bah en vrai je l'ai créé moi même mais je crois il tournait et j'avais dû le voir en tv royal et c'est revenu dans mon esprit quand j'avais mon sorcier de la smax et c'est revenu dans ma tête quoi ouais d'accord pourquoi pas non en vrai enfin moi je disais ça pour la tesla mais du coup dès que l'artificiaire est sorti vu qu'en ladder j'ai pas beaucoup de cartes maxées je me dis à la place de la tesla ça doit le faire surtout j'ai déjà tournade et tout pour bien combo ouais et du coup j'ai testé ça marchait c'est vrai que ça rentre bien non je la trouve aussi bien dedans parce que justement elle apporte ce petit côté avec je trouve qu'elle combattre bien avec le sorcier de glace en fait a vraiment ce côté contrôle où tu vas vraiment les trous en face elles vont mourir et elles avancent et toi tes unités elle recule enfin c'est c'est d'une galère et puis ce petit côté grattage comme tu utilises avec la tournade aussi c'est très contrôle en vrai en vrai il y a des games t'art kicks même pas en attaque tu identifie le match up et puis tu défends ce qu'il faudrait faire en vrai ouais c'est ce que c'est ce que carnage dit quand il parle de son nice boy il dit que les joueurs ont tendance à être trop agressif avec vraiment plus un deck tempo surtout surtout quand il n'y a pas de gros sor en face tu peux juste défendre tout parfaitement tu prendras jamais de dégâts et tu cales deux trois roquettes de temps en temps quand tu peux et c'est fini c'est ça ou au pire voilà au pire du pire c'est un match up vraiment dur des petites bûches parce que mine de rien la bûche elle met aussi quelques dégâts ou ben malgré tout l'aidera ton artificiaire même si tu fais pas exprès des fois elle met aussi des dégâts à la tour c'est vu qu'elle splash sur les unités en face c'est pour ça elle est très forte aussi dans le deck qui permet de gratter les petits dégâts qui manquent ouais quand quand il commence un gros push loin ce qui souvent est embêtant avec art kicks bah du coup tu peux tu peux gratter des dégâts du coup il va éviter de le faire c'est vrai carrément carrément d'accord avec toi parce qu'en plus elle va pas mal reculer donc elle arrive quand même à bien gérer les cartes en 1v1 donc c'est pas très risqué de la mettre au niveau du pont ou autre parce qu'en quand du coup elle recule j'ai tout ce qui est squelette chevalier pour bien la défendre ouais ouais du coup en vrai s'il n'y a pas un gros sort elle reste en vie et reste en vie très longtemps c'est vrai carrément bon en tout cas merci à toi si que c'est l'homme pour ta présentation du deck pour toutes les explications pour ton expertise pointu sur l'arc x artificiaire problème ça fait plaisir moi j'espère que vous avez kiffé que vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires à suivre 6 7 sur ses réseaux il ya le lien juste en bas et également à reprendre le lien du deck qui est également dans la description si vous avez envie de le tester chez vous honnêtement c'est un deck fun contrôler etc je pense que vous prendrez pas mal de plaisir à jouer vous avez vu six celles il troll un peu mais il s'éclate bien dessus justement vous prenez un avantage un arc x def et c'est parti je vous souhaite à tous une excellente journée et prenez bien soin de vous vous